Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 12 décembre. C'est la dernière ligne droite avant les fameuses vacances de Noël. Le titre du jour est Nouveau Record. Alors comprenez par là, nouveau record annuel, nouveau record historique. En tous les cas, les marchés continuent de caracoler à la hausse avec de beaux décalages encore ce jour. On a eu des pics haussiers sur le DAX, sur le S&P 500, sur le Dow Jones. Les indices sont partis un peu vite, un peu haut à la hausse étant donné que les cours du pétrole gagnaient pratiquement 5% ce matin grâce à un accord des pays producteurs de pétrole non-OPEC et grâce aussi aux dires de l'Arabie saoudite. On va voir cela dans quelques instants. Donc on a le pétrole qui inscrit de nouveaux plus hauts annuels. Cela tire les indices à la hausse. On a toujours le secteur bancaire qui est bien orienté en Europe. On a l'indice italien aujourd'hui qui fête le remplacement de Matteo Renzi en hausse de près de 1%. Donc voilà, nous avons connu des semaines de hausse record. Nous avons connu une semaine particulièrement haussière la semaine dernière. Sur le CAC 40, ne serait-ce que pour vous donner un exemple, on a connu 5 hausses consécutives pour 5% de hausse sur la semaine. C'est une des plus belles semaines haussières du CAC 40 sur ces 10 dernières années. Donc voilà, nous sommes dans des marchés haussiers en Europe, aux Etats-Unis. Nous sommes potentiellement dans de l'euphorie, dans une vague haussière très puissante. Bien évidemment, si à un moment cette euphorie s'estompe, cela pourrait laisser place à une consolidation, à des respirations. Mais ce qui fait que la période est particulière, c'est qu'on vient d'un scénario où les marchés étaient particulièrement baissiers. Et on passe à un scénario qui est pratiquement rêvé, qui est fortement haussier. Donc on passe d'un scénario baissier à haussier. Et c'est ça qui fait ce décalage aussi puissant sur les marchés. On a également un recalibrage de liquidité du marché obligataire vers le marché actions. Et cela, c'est quelque chose d'inattendu parce que les marchés envisagent de l'inflation, de la croissance. Eh bien, les taux sont remontés à moyen long terme en Europe, mais surtout aux Etats-Unis. Cela engendrait des sorties de fonds d'investisseurs, donc sur le marché obligataire. Et cet argent, il faut bien le mettre quelque part. Et il se retrouve donc en partie sur le marché actions. Donc voilà, nous sommes toujours au mois de décembre, un des mois de l'année les plus haussiers qui soit statistiquement sur les 30 dernières années. Généralement, les 15 derniers jours de décembre sont les plus haussiers de l'année, statistiquement parlant. Encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, en l'absence de mauvaise nouvelle, eh bien, bonne nouvelle, les tendances sont haussières à moyen terme. Les acheteurs sont friands d'actions et on voit le secteur énergétique, le secteur bancaire, qui étaient les deux secteurs délaissés en début d'année, se reprendre. Je vous rappelle enfin, pour terminer cette petite introduction, qu'il est difficile de parler d'euphorie sur le moyen long terme. À court terme, aux États-Unis, oui, nous sommes dans l'euphorie. On a eu cinq semaines consécutives de hausse sur le Dow Jones, 2000 points de hausse en ligne droite. Oui, ça, c'est de l'euphorie à court terme. Par contre, à moyen terme, si vous prenez un peu du recul, vous verrez qu'au final, le 4,40, il est en hausse de 2% sur l'année, ce qui n'est rien du tout. Et le S&P 500, depuis un an et demi, il est en hausse de 5%. Si vous regardez les cours du S&P en mai dernier, on était à 5% des cours actuels. Donc voilà, à court terme, ça peut paraître très puissant et très euphorique et très haussier avec des risques de consolidation à tout moment. Mais à moyen long terme, ce n'est pas tant euphorique que cela. C'est un recalibrage des marchés à la hausse et en plus, c'est nourri par un très grand nombre de liquidités. Donc attention à ceux qui se mettent en face. Voilà un peu pour cette introduction. Le but, c'est un peu de vous donner mes réflexions du moment autour de ces marchés pour bien débuter la semaine. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les actualités marchés, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualités marchés, nouveau record historique du Dow Jones à 19 870 points. Donc le Dow Jones qui est en très forte hausse depuis l'élection de Donald Trump. Il commence à la hausse cette semaine pour une potentielle sixième semaine de hausse consécutive. Attention néanmoins, le Dow Jones est bien monté la semaine dernière. Cette semaine, c'est une semaine d'importance. Nous avons mercredi et jeudi pléthore de statistiques. Nous avons les ventes au détail, le CPI, les chiffres d'inflation, le PPI, également des chiffres d'inflation, ainsi que les taux aux États-Unis. Nous avons les indices PMI et le ZOO pour l'Allemagne et pour la zone euro. Nous avons les stocks de pétrole mercredi. Nous avons un discours de Donald Trump jeudi. Donc voilà, cette semaine, c'est une semaine très particulière parce qu'on a eu beaucoup de hausse jusqu'ici. Et on a rendez-vous avec la Fed et Donald Trump dans la semaine. Donc, il faudra bien faire attention. Les marchés sont toujours haussiers à moyen terme. Mais à court terme, on a vu qu'il y avait eu de l'euphorie et que c'était quand même suracheté au niveau des indicateurs techniques. On commence la semaine avec un excès haussier sur le Dow Jones, le S&P 500, le DAX, qui est dû à la hausse de 5% des cours du pétrole. Donc voilà, c'est un début de semaine un peu particulier. On démarre sur les chapeaux de roue. Mais attention, ne tombons pas non plus dans de l'euphorie. Les marchés sont haussiers, mais cette hausse a besoin d'être construite. Le DAX, lui, a atteint les 90% de son objectif théorique haussier à 11 400 points. Souvenez-vous, le DAX évoluait dans un range de 600 points. Donc, lorsqu'il a cassé les 10 800 points, il y avait un objectif haussier théorique de 600 points, soit les 11 400 points. Donc, on a suivi cela la semaine dernière. Et en fait, ce matin, le DAX a touché les 11 370 points. Il a donc frôlé à 60 points son objectif haussier théorique. Donc, vous comprenez par là que le DAX est aussi à moyen terme. Il est aussi en journalier, mais il a peut-être été un peu haut, un peu vite. Et c'est la raison pour laquelle il se stabilise désormais. L'USD Yen retrouve ses plus bas de janvier à 116 Yen, ce qui tire le Nikkei. Le Nikkei qui est passé dans le vert. Il a suivi le CAC et le DAX. Le Nikkei, tout comme les indices américains et européens, il est dans une tendance haussière. Et en plus, il profite du fait que le Yen soit délaissé, ce qui favorise les exportateurs du pays et donc la hausse du marché action. Le DAX, il est stable à 101,5 points, attendant la Fed ce mercredi. Donc, le DAX s'était nettement repris jeudi dernier, suite aux propos de Mario Draghi concernant le quantitative easing qui va continuer en 2017 en Europe. Parce que Mario Draghi a rallongé le quantitative easing plus longtemps que ce qu'il était attendu. Eh bien, cela a eu un effet baissier sur la paire euro-dollar et donc un effet haussier sur le DAX. Le DAX est remonté jeudi et vendredi dernier et il se stabilise sur ses plus hauts des dernières semaines en attendant la Fed mercredi qui devrait potentiellement monter les taux. La paire euro-dollar parallèlement à cela, eh bien, elle a retrouvé ses plus bas annuels à 1,0520. On a ouvert non loin des plus bas des dernières semaines. Une petite réaction haussière a été engendrée par les acheteurs. Néanmoins, attention, on est sur le fil du rasoir sur la paire euro-dollar. Et puis, le pétrole WTI atteint les 54,2 dollars. Il atteint donc le troisième objectif théorique haussier de mon analyse rédigée début novembre, il y a un mois. Il y a un mois, je vous écrivais une analyse point bas sur les pétroles, point d'interrogation. Nous étions alors dans la zone des 42,43 dollars. Je vous avais expliqué qu'on était sur le bas d'un range, qu'on avait la MM200 en soutien et que les cours pouvaient repartir vers le haut du range, vers 48,8 dollars. Je vous avais aussi expliqué que si le haut du range cassait en cas d'accord de l'OPEP, on pourrait aller chercher par la suite les 51,40, les plus hauts annuels. Puis, le prochain objectif, les 54 dollars, figurez-vous qu'on s'est calé juste sous les 51,50 en fin de semaine dernière et qu'on a été directement, dès l'ouverture, sur ce troisième objectif haussier théorique ce matin. Donc voilà, on est passé de 42 à 54 dollars. Les cours du pétrole ont gagné 12 dollars, 25% de hausse en l'espace d'un mois. Pour ma part, mon objectif, mes objectifs sont atteints et je suis donc désormais prudent. Et puis enfin, Cekwana, je vous parle d'une action et c'est bien particulier. La raison est que je souhaite vous laisser comprendre, vous laisser entendre que dans cette période de fin d'année, alors que les indices pourraient se stabiliser, même dans des séances où les indices ne montent pas, nous assistons à des reprises haussières sur de nombreux titres. On voit du Genfit, on voit des valeurs comme Mersenne, on voit des valeurs délaissées comme Veolia ou comme Vivendi qui tentent des rebonds. De la même façon, on a des valeurs comme Cekwana qui étaient délaissées depuis le début de l'année qui essayent de se reprendre. C'est également la même chose sur CGG Veritas qui était jusqu'ici tout à fait délaissée et qui se reprend grâce au pétrole. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le stock picking. Ça veut dire que les opérateurs vont chercher des titres qui sont susceptibles de décaler même quand les indices baissent ou quand ils se stabilisent à plat. Cekwana en fait partie. On avait vu que Cekwana était en train de travailler ses plus bas annuels dans la zone des 1,35€ à 1,40€. On avait un double creux positif. On surveillait une éventuelle cassure de résistance. On l'a eu la semaine dernière avec une hausse de plus de 10% en séance. Et là, le titre continue d'être recherché et pourrait tenter de sortir de son canal baissier de long terme à 1,62€. Donc attention, si tel est le cas, ce serait un nouveau signal de moyen long terme cette fois-ci avec potentiellement plus de hausse à la clé en cas de dépassement de la résistance. Ensuite, en termes d'actualité macroéconomique, le S&P 500 est désormais valorisé environ 17,5 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois. Nettement au-dessus de sa médiane des 10 dernières années qui ressort autour de 15 fois selon Thomson Reuters. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés commencent à être un peu chers. « Bank of America vise 2300 points sur le S&P 500 pour la fin de l'année et 2700 points à fin 2007 si la politique de relance budgétaire de Trump est mise en place selon ses dires ». Donc vous voyez que les banques qui étaient jusqu'ici neutres ou négatives sur l'année deviennent positives, voire très positives pour l'année prochaine. Qu'est-ce que cela doit éveiller chez vous ? Cela doit vous faire comprendre que la hausse en cours, elle est soutenue par les cabinets de recherche, les analystes et les banques qui changent d'avis et qui sont désormais plus positifs et qui envoient donc leurs clients à l'achat sur ces marchés. Et qu'est-ce que vous devez en déduire aussi ? Vous devez en déduire que tout le monde devient positif et qu'il faut donc rester prudent. Et puis enfin, l'Arabie saoudite qui a signalé ce week-end qu'elle était prête à aller plus loin que les baisses de production annoncées. Et ça, bien évidemment, c'est ce qui explique aussi cette forte hausse du pétrole. La forte hausse du pétrole, elle est due d'une part aux pays en dehors de l'OPEP qui se sont accordés sur une baisse de production et d'autre part à l'Arabie saoudite qui était prête à aller plus loin. Alors une question intéressante de LL qui dit « Pour ceux qui ont raté la hausse du 4,40 sur le breakout des 4600 points, l'AT donne-t-elle un point d'intervention ? » Eh bien en fait, LL, dès le lendemain, alors qu'on avait cassé les 4610 points, sur le DAX, je vous expliquais qu'on était sur un signal très puissant et qu'il n'y avait donc potentiellement pas de pull-back à attendre. Ensuite, on est allé très haut, très vite, d'ici la fin de la semaine. Donc c'est clair que ce n'était pas facile. Là, vous voyez que le 4,40, il débute de la semaine sur une note de prise de bénéfice, alors que les indices américains ont fait des petits excès haussiers sur les marchés futurs. Donc on n'est pas à l'abri d'une consolidation. Je vous rappelle que le Dow Jones vient de grimper pendant cinq semaines consécutives. Donc on n'est pas à l'abri d'une consolidation, d'autant plus que mercredi, on a rendez-vous avec la Fed et jeudi, on a rendez-vous avec Donald Trump. On a aussi des statistiques d'importance. Donc voilà, on pourrait connaître d'éventuels replis vers peut-être les 4,650 points ou au minimum vers les 4,740 points qui sont des anciennes résistances devenues supports et en direction desquelles on pourrait revenir. Après, si sur les indices, vous n'avez pas réussi à prendre un mouvement et que les indices ont continué sans vous, je viens de vous expliquer qu'en cas de stabilisation des marchés actions, on peut faire du stock picking, c'est-à-dire on peut se focaliser un petit peu plus sur le marché actions sur lequel il y a des titres qui décalent même quand les indices se stabilisent. Des opportunités de marché, vous savez, il y en a en permanence. Un coût sur le pétrole, un coût sur le sucre, un coût sur les actions, un coût sur les indices. Vous n'avez pas pris la hausse sur les indices. Les indices US viennent de monter 5 semaines consécutives. Les indices sont surachetés à court terme. Vous avez la possibilité d'attendre un éventuel repli pour pouvoir rentrer, si vous souhaitez rentrer à l'achat. Et puis je réagis également sur le propos de Paul. Paul nous dit « Moscovici sur France Inter a déclaré qu'il n'y aurait pas de crise bancaire italienne ». Effectivement, Paul, c'est ce que déclarent les officiels. En réalité, bien évidemment qu'il y a une crise bancaire italienne. Les bancaires italiennes détiennent 400 milliards de prêts qui sont susceptibles de ne pas être remboursés. Les banques italiennes pourraient être recapitalisées de 15 milliards, alors soit par l'Italie, soit par l'Europe, par le mécanisme de stabilité financière. Mais bien évidemment que l'Italie est dans une crise bancaire. Elle est dans une crise de croissance également. Mais nos officiels essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de crise. C'est plutôt d'une contagion dont ils parlent en fait, d'un risque systémique. Alors peut-être qu'il n'y a pas de crise majeure, mais il y a quand même une crise en Italie. Ne nous cachons pas la face. Côté entreprise, Amundi acquiert Pioneer Investment pour 3,54 milliards d'euros. Eramet a signé la cession d'RHM à la société américaine PMHC2. Essilor annonce une augmentation de capital portant sur 360 000 titres. Gemalto connaît un revirement de notation de vendre à acheter par Berenberg. Et enfin, Natixis annonce qu'elle se situe bien au-dessus des exigences réglementaires. Alors vous voyez, Gemalto, ça me fait un peu penser à ce qui se passe en ce moment sur le CAC. Gemalto, elle a été délaissée ces dernières semaines. Ça faisait 5 ou 6 semaines qu'elle était au plus bas de l'année, complètement comprimée. Et puis d'un coup, il y a un regain d'intérêt sur Gemalto. On a de la bonne actualité la semaine dernière. Et là, d'un coup, qu'est-ce que font les sociétés d'analyse ? Elles passent de vendre à acheter. Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose qui se passe en ce moment sur les indices boursiers. En gros, les opérateurs se disaient, bon, d'ici la fin de l'année, on va finir un peu comme on l'a commencé. Plus ou moins à zéro, voire un peu dans le négatif. Les résultats ne sont pas très bons. 2017 s'annonce compliqué. Et puis là, d'un coup, ça y est, Trump est passé. Tous les indices explosent à la hausse. Et en 2017, on attend du plein emploi aux Etats-Unis, de la croissance économique, des dépenses en infrastructures, des baisses d'impôts, de la croissance, de la confiance des consommateurs. Bref, 2017, c'est des arcs-en-ciel, des bonounours. Et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, j'attire aussi votre attention là-dessus. On passe d'opérateur négatif à extrêmement positif. Donc, bien évidemment, il faut un peu se méfier. Voilà. Enfin, côté meilleur et moins bonne performance du 4,40, vous pouvez voir que dans les baisses, les secteurs qui souffrent, c'est Clépierre et Unibail. Donc, c'est l'immobilier qui souffre toujours d'une remontée progressive des taux d'intérêt. Et puis, dans les hausses, on retrouve quoi ? L'énergie et les bancaires. En gros, les deux secteurs qui ont fait faillir les indices en début d'année, l'énergie et les bancaires, sont les deux qui tirent les indices en fin d'année. On a une magnifique reprise des bancaires. On a Total qui a atteint l'objectif haussier théorique que je vous avais donné dans mon analyse. En fait, dès le mois de novembre, je vous écrivais déjà que j'escomptais un mois de décembre positif, que j'escomptais potentiellement des nouveaux plus hauts annuels sur le pétrole qui tireraient alors les pétrolières vers les records annuels et qui tireraient l'inflation et donc les bancaires à la hausse. Et donc voilà, c'est une belle fin d'année. Le pétrole remonte. Il tire les perspectives haussières d'inflation. Ça tire les taux à la hausse. Ça tire les bancaires à la hausse. Total pèse près de 10% du 4,40. Elle a cassé sa résistance. Elle tire le 4,40 à la hausse. Donc voilà, on a eu un mauvais début d'année sur ces secteurs. Une belle fin d'année sur ces secteurs. Le 4,40 va finir l'année autour de plus 2, plus 4. Et on pourra redistribuer les cartes en quelque sorte début 2017. Vraiment début 2017, ce qui va être important, c'est de voir si les marchés ne sont pas simplement concentrés sur des espoirs et si vraiment leurs espoirs se matérialisent ou non par des chiffres économiques positifs. Voilà. Ensuite, côté statistiques passées, on a juste eu les ventes de machines en hausse de 4% au Japon contre des attentes à 1,3%. Ce jour, on n'a pas de chiffre économique d'importance. Demain, on a quelques chiffres éco. Et surtout, ce sera mercredi et jeudi où on a un très gros programme de statistiques économiques. Et puis enfin, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un triangle noté 4 sur 5 sur le titre Areva en données journalières. Areva, je vous avais déjà montré qu'en se stabilisant à plat au mois de novembre, elle avait réussi à s'extraire d'un canal baissier qui matérialisait sa tendance baissière. Donc on était passé d'une tendance baissière à une tendance neutre depuis un mois. Et là, le titre tente probablement de s'extraire par le haut d'un triangle. Et bien s'il réussissait à s'extraire par le haut et accélérer, on pourrait avoir la naissance d'une tendance haussière sur Areva. Donc Areva, pourquoi je l'ai choisi dans cette matinale ? Et bien typiquement parce que c'est le genre de titre qui est susceptible de décaler quand les indices ne font rien, quand ils se stabilisent, voire même quand ils consolident. C'est un titre qui a été délaissé sur l'année qui ne fait rien, qui était dans une tendance baissière, qui s'est stabilisée. Attention, à un moment donné, des spéculations pourraient alors intervenir. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. Et pour ce début de semaine sur les indices, mon message est clair. Regardez le DAX, il a fait un excès haussier ce matin avant de retomber et de passer dans le rouge. Regardez le 4,40 qui a explosé la semaine dernière, 5 séances consécutives de hausse et qui a besoin de consolider ce jour. Regardez le S&P 500 qui fait une sorte d'étoile filante avec un excès haussier ce matin. Regardez le Dow Jones qui fait pareil. Donc là, en tant qu'analyste graphique, j'ai enfin l'élément que j'attendais depuis la fin de la semaine dernière. Autant en début de semaine dernière, je vous disais, attention sur le DAX, ceci est un signal haussier majeur. On pourrait continuer de monter en ligne droite. Je vous ai dit ça lundi, mardi, mercredi. Jeudi, j'ai commencé à être un peu plus prudent. Vendredi, je me disais que là, on allait trop trop vite. Clairement, je vous ai parlé d'euphorie et du fait qu'on pouvait consolider à tout moment, jeudi, vendredi, parce que même si c'était haussier, les indicateurs techniques étaient surachetés et ça devenait du too much, trop. Et donc voilà. Enfin, en début de cette semaine, malgré la hausse du pétrole, vous pouvez le constater, les indices baissent. Ça veut bien dire qu'il y a une nécessité de prise de bénéfice, de stabilisation des indices. Les indices sont sous le joug de prise de bénéfice légitimes. Même s'ils sont dans des tendances haussières, ils peuvent revenir, retracer une partie de leur hausse récente. Alors bien évidemment, comme d'habitude, les indices directeurs, ce sont les indices américains. Vous voyez le parcours haussier qu'a réalisé le S&P 500 sur ces dernières séances. Donc forcément, de la marge à la baisse, il y en a. Donc pour le début de cette semaine, en tous les cas, les vendeurs prennent la main dès ce lundi matin. Cela sera bien évidemment à confirmer en fin de séance par une clôture négative. Si on arrive à clôturer dans le vert aux États-Unis, je serai un peu plus neutre. Mais voilà. Comprenez que jusqu'ici, on a parlé en début d'émission des bonnes nouvelles, du pétrole qui monte, des bancaires italiennes où on essaye de faire fi de la crise en place. Les tendances sont haussières, on a inscrit des nouveaux records, les bancaires se reprennent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Néanmoins, on a été très haut très vite. On est en début d'une semaine clé. C'est également cette semaine la dernière semaine de cotation d'importance avant les vacances de Noël. À partir de ce vendredi 16, donc en gros à partir de lundi 19, lundi prochain, ce sont les vacances de Noël. Un peu partout dans le monde, les opérateurs vont déboucler leur position, être de moins en moins actifs sur les marchés. La volatilité va redescendre et on devrait se stabiliser, voire monter gentiment en fin d'année si le rallye de Noël venait à avoir lieu. Je vous montre également un graphique. C'est le graphique de la moyenne du S&P 500 par rapport à ce qu'il faisait jusqu'au mois de décembre. La moyenne historique du S&P 500, c'est une hausse sur le mois de décembre et notamment à la toute fin du mois de décembre, les deux dernières semaines. Donc je vous donne potentiellement une piste du scénario qui pourrait se dérouler. Et si, après une semaine de hausse très puissante, on assistait cette semaine à une semaine de consolidation, de correction, alors que l'on attend Jeannette Yellen et Donald Trump, deux des personnes les plus influentes de la planète pour les marchés financiers. Et donc voilà, est-ce qu'on n'assisterait pas à une semaine de consolidation, de correction et de volatilité avant les semaines à venir, qui sont les semaines de Noël et du Nouvel An, qui sont généralement plus calmes et plus haussières ? Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les indices. Les indices sont haussiers à moyen terme, haussiers en données journalières, mais ils sont surachetés, euphoriques, ils ont été trop trop vite. On a des chandeliers de retournement dès le début de cette semaine et ce, malgré une hausse de 4% des cours du pétrole. Donc place à la consolidation. Ensuite, concernant les actions. Solocal stabilise avant son âgé l'Assemblée Générale du 15 décembre. Parot, elle consolide après avoir gagné 49% en l'espace de 3 semaines, c'est tout à fait normal. Air France, elle est toujours sous pression, en tendance baissière, les fondamentaux ne sont pas bons et le marché le dit bien. Peugeot, on avait vu la semaine dernière qu'elle avait un objectif haussier théorique à 15,70€. Elle a atteint, donc elle consolide. Renault, c'est le même secteur. Sanofi, c'est stable. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Plastic Omnium, elle consolide sous la résistance qu'on a tracée ensemble la semaine dernière. Donc voilà, des consolidations légitimes et des titres jusqu'ici délaissés qui le restent. Dans les hausses, on retrouve Valorek qui a atteint pour la première fois de l'année les 6€. Le titre gagne donc plus de 15% depuis la cassure de la résistance qu'on a vue ici à 5,15€. Donc vous voyez, même pour quelqu'un qui n'avait pas réussi par exemple à prendre le fil de l'eau sur un 10, je ne sais pas, moi des fois il y a le pétrole, il y a Valorek, on a quand même parlé de plein d'opportunités différentes. CGG Veritas, elle se reprend aussi, elle se bat pour tenir ses plus bas de février dernier. Vous voyez ce qui s'est passé, CGG Veritas, elle a accéléré sous ses plus bas de février dernier, puis elle est remontée rapidement au-dessus des plus bas de février, ça fait une semaine qu'elle stabilisait, et aujourd'hui elle gappe à la hausse. Donc là CGG, elle essaie de nous prouver, de nous montrer, et c'est à elle de le faire, et bien elle essaie de nous montrer que cette partie basse ici, sous les 14€, sous les 13,80€, c'était un possible excès baissier de moyen terme. Auquel cas on pourrait réintégrer le range précédent entre 14€ et 27€. Ensuite on retrouve Gemalto, Gemalto c'est une configuration dont j'ai parlé à plusieurs reprises, à moyen terme on évolue à la baisse le long d'une oblique baissière. J'avais parlé de Gemalto déjà fin octobre, puisqu'elle avait touché 47€, elle était remontée très rapidement à 52€, puis par la suite je vous avais dit, faites bien attention, ce support il est très propre, la zone des 46, 80, 47€ sur cette oblique c'est très beau, et donc la semaine dernière on a décalé de cette zone de prix, puis on a transformé l'essai vendredi grâce à de bonnes news, et vous voyez aujourd'hui encore Gemalto est tiré à la hausse, puisque les analystes revoient enfin leur copie sur le titre, et passent désormais haussier, alors que le titre lui il a gagné 12%. Ensuite on retrouve Sequana, Sequana c'est une valeur qui est dans une tendance baissière de long terme, en données journalières on avait surveillé un hypothétique double bottom, il avait fonctionné, le titre avait cassé sa résistance à 1,42, était parti à la hausse, et puis vous voyez que les acheteurs n'en démordent pas, et qu'on travaille actuellement la zone des 1,58, 1,62, c'est une zone de résistance qui correspond au plus bas d'août dernier, et c'est une zone qui correspond aussi à la borne haute du canal baissier de long terme sur Sequana. Or si Sequana réussit à casser cette résistance, elle casse un canal baissier de long terme et pourrait alors se retourner, tant qu'on reste dessous il faut prudence garder, mais en tous les cas elle est peut-être aux portes d'un signal haussier majeur. Donc vous voyez des opérations de stock picking, il y en a, je sais qu'on m'a posé une question aussi sur Corian, Eric me posait la question, Corian je vous en ai parlé, je m'en souviens très bien, on en a parlé le lundi 28 ou bien le mardi 29 novembre, je vous ai dit que c'était baissier en données hebdomadaires et baissier en données journalières, et que j'attendais une réaction positive pour vous parler d'un hypothétique scénario haussier. Le mercredi 30 novembre dans la matinale, on a vu que le titre gagnait 2% et réagissait positivement sur support qui correspondait à ses plus hauts de février dernier, on a donc dit qu'un point bas était potentiellement en train de se valider, et par la suite ce point bas s'est validé par un double test du support et une cassure des 25 euros, c'est-à-dire des plus bas précédents, et les acheteurs ont pris la main. Donc voilà, Corian est à la hausse dans un processus de rebond technique haussier, bien évidemment il y a une tendance baissière de moyen terme sur les 3 derniers mois, ça ne facilite pas la donne. Voilà, on approche d'une zone ici, la zone des 27 euros qui a été très travaillée, c'était une résistance en mars puis un support en avril et en juin, ça fait désormais résistance cette zone-là, donc si on casse les 26,80, 27 euros dans les séances à venir, ce serait un nouveau signal haussier vers 29 euros, à contrario, on assisterait à une stabilisation des cours, mais en tous les cas, prenez toujours du moyen terme quand vous regardez vos titres, vous voyez Corian à long terme, on va dire qu'elle est neutre avec un biais haussier, à moyen terme, on voit bien qu'on est revenu sur une zone clé et qu'on a réussi à tenir. Donc voilà, les acheteurs ont la main à court terme et ce, jusque nouvel ordre. Et puis enfin, sur les matières premières et sur les devises, j'ai moins de choses à vous dire. Sur les matières premières, on peut constater la forte hausse du pétrole, mais là-dessus, j'ai qu'une seule chose à dire, objectif atteint. C'était un objectif haussier théorique en cas de cassure des 51,40, de toucher les 54. Donc ceux qui étaient déjà en position, ils en ont profité. Ceux qui n'étaient pas dedans, c'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tous les cas, pour ma part, j'arrête le suivi du pétrole à court terme. Je deviens complètement neutre. Mes trois objectifs haussiers ont été atteints. Je deviens donc pragmatique. Ensuite, l'huile de soja, on est toujours dans un processus haussier, jusqu'à nouvel ordre. Le sucre brut, il s'est stabilisé, il est plat, il est neutre. J'attends soit une cassure du support à 18,50, soit une cassure des résistances à 19,50. C'est ça qui donnera le tempo pour la suite. Olivier, je ne sais pas si vous êtes là, mais voilà, on se comprend. Le sucre s'est toujours baissier dans le fond. On s'est stabilisé à plat sur la dernière séance. Seule une cassure des 19,50 donnerait la main aux acheteurs à court terme. A contrario, les risques baissiers perdurent. Le coton, on est toujours dans un triangle. Le riz, il a tenu sa zone de support et il est en train de repartir vers les plus hauts de la semaine dernière. Et s'il passait les plus hauts de la semaine dernière, enfin, ça nous montrerait que les acheteurs ont bel et bien la main à court terme. Après, nous avons fait douter un petit peu la semaine dernière. Et puis sinon, l'or, c'est toujours baissier dans une tendance baissière. Le blé, il a cassé des 390 cents vendredi. Il est en train de venir prendre appui dessus. Si ce soir, on clôture sous 388, c'est un faux signal. Si ce soir, on clôture au-dessus de 388 et que demain, on arrive à enfoncer le clou, à valider cette cassure des 390 cents, alors c'est que les acheteurs reprennent bel et bien la main à court terme et que plus de hausse pourrait intervenir. Et puis enfin, sur le gaz naturel, on assiste à une consolidation des cours, les cours qui travaillent la borne haute du canal dans lequel on était avant. Voilà, donc il faudra voir ici si, en fin de séance, les acheteurs prennent la main et on clôture dans le canal, ou si au contraire, on reste en dehors du canal, auquel cas une consolidation est tout à fait légitime après cette vague haussière de 30% à laquelle on a assisté ces dernières semaines. Et puis enfin, les devises. Sur les devises, pas grand-chose à vous dire ce jour. Pour l'instant, c'est relativement calme. On peut voir que le dollar est toujours fort. On peut voir que l'USD Yen est toujours bien orienté à la hausse et a enregistré un nouveau plus haut de 6 mois aujourd'hui. Et on peut voir que le dollar est stable en attendant la fête de mercredi. Et on peut voir que l'euro s'accroche à ses plus bas annuels, les 1,0520. Il a ouvert à proximité de ce seuil et il se reprend depuis. Donc, ne pas vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué. On verra mercredi ce qu'il se passe avec la Fed. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Donc, nous sommes dans des marchés qui sont haussiers fondamentalement, qui sont haussiers techniquement, qui sont haussiers également en données journalières, mais qui nous montrent à court terme le besoin, la nécessité, la volonté d'une consolidation. Donc, mettez à profit si vous le souhaitez, cette consolidation. Si vous êtes à l'achat ou que vous souhaitez acheter, eh bien, vous attendez que la consolidation se passe, puis que de nouveau des signaux haussiers interviennent. En attendant, je vous invite à jeter un oeil quand même sur les actions, puisqu'il y a des décalages haussiers et baissiers intéressants, du stock picking potentiellement à faire. Et puis, sur les matières premières, on a eu des belles opportunités sur le pétrole et le gaz à la hausse. Espérons que l'on ait d'autres opportunités, peut-être sur le blé, le riz ou d'autres matières premières agricoles. Et enfin, sur les monnaies, mardi, mercredi, jeudi, avec l'arrivée de statistiques et de rendez-vous d'importance, on devrait également de nouveau avoir des opportunités. Alors, Eric nous dit, comment expliquer la hausse d'Amundi malgré une augmentation de capital en prévision qui fera baisser le titre comme Air Liquide ? Eh bien, Amundi va racheter Pioneer Investment et fait donc une belle opération. Donc, le marché préfère saluer cette opération, sa qualité et le fait qu'à long terme, ce soit un projet porteur plutôt que de se focaliser sur l'augmentation de capital. Il faut bien faire la distinction, Eric, entre une augmentation de capital où vous demandez des fonds au marché parce que vous êtes dans une situation difficile, comme par exemple, en début d'année, Valourec, qui était dans la panade et qui a levé des fonds pour subvenir à ses besoins et, comment dire, survivre, et une augmentation de capital comme celle d'Amundi qui est différente, qui est faite pour faire de l'expansion et que les marchés considèrent comme bénéfique. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne baisse pas et ce, malgré une augmentation de capital. Voilà, sur ce, j'espère que cette émission vous a plu, que ce point a été complet. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, un bon appétit. Je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US pour faire le point après l'ouverture des marchés américains. Et voilà, très bon début de semaine à tous et à très vite. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501